la créativité un mot dur comment ne pas s'inspirer comment ne pas regarder ce que font les autres putain bien joué pourquoi j'ai pas eu cette idée finalement t'es pas meilleur que les autres tu passes ton temps à réfléchir à te demander ce que tu peux faire de mieux te poser les bonnes questions pourquoi je fais ça c'est exactement ça qui te bloque penser que tu ne peux pas créer quelque chose de nouveau mais gros peu importe ce que tu vas créer quelqu'un d'autre l'aura fait avant toi toi de le faire à ta sauce à toi d'apporter quelque chose en plus se démarquer les autres on l'entend partout mais comment faire pour se démarquer justement la mec commence déjà pas arrêté de toujours tout repousser arrête de dire que tu seras plus inspiré plus tard c'est faux et en plus tu le sais bouge toi arrête de réfléchir et passe à l'action et peut-être que justement l'inspi deviendra à ce moment là et le tout le monde bienvenue sur pile et face et aujourd'hui on va voir le bien in the scene de la vidéo que vous venez tout juste de voir alors la période fait que c'est assez chaud de filmer d'autres personnes en ce moment du coup je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant de faire enfin d'essayer en tout cas de faire une vidéo cinématographique en se filmant soi même du coup en étant le monteur le cadreur linge et son la voix off et tous en même temps autant dire que c'est pas la vidéo la plus facile du coup je vais vous montrer les meilleures manières de se filmer soi même que ça soit comme ça en face caméra ou encore vu du dessus ou encore simuler des faux mouvements de caméra vous allez voir pas mal de choses dans cette vidéo et je pense que vous allez apprendre des choses du coup comme vous avez pu le voir dans la vidéo j'ai fait une voix off déjà parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment faire pour moi ça apporte un peu une petite touche un peu un peu d'émotion à la vidéo et du coup ça me plaît alors je suis absolument pas voix off mais pour ce style de vidéo je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire par moi même pour ça j'ai écrit un petit texte sur le thème de la créativité c'est plus ou moins une introspective de moi même mais je trouvais que le sujet était plutôt intéressant et c'est ce qui me parlait le plus en ce moment donc je suis parti là dessus ensuite pour la musique je voulais quelque chose qui soit assez cinématographique qui soit pas non plus trop prenant au début vu qu'il ya de la voix off derrière mais qu'il ya un moment il espèce de monter et que ça parte et cette musique là je l'ai trouvé sur artlist d'ailleurs c'est là dessus où je trouve quasiment toutes mes musiques surtout qu'ils ont pas mal de catégories notamment la partie cinématique qui moi du coup m'intéresse le plus et c'est là dessus que j'ai trouvé cette musique là alors maintenant j'ai la musique et j'ai le texte on va mixer les deux pour aller faire la voix off ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon micro cravate boyat que je suis venu placer juste devant des pulls pour essayer de limiter un peu la résonance et je me suis enregistré avec mon appareil c'est un peu une technique un peu ghetto mais écoute pour moi ça fait taf et je trouve que le rendu il est pas si mal que ça donc je continue ensuite j'importe mon rush sur première je vais venir couper les différents silences qu'il ya entre les différentes paroles et je vais venir appliquer un preset que première propose dans la partie audio le preset que j'utilise c'est souvent voix de podcast je le trouve assez sympa et pour moi il fait le taf et voilà comment je fais mais voilà bien sûr pour des projets pro je fais appel à des professionnels dans la matière parce que c'est pas du tout mon domaine mais bon pour ce type de vidéo ça passe largement le faire par soi même alors avant chaque tournage je me fais une espèce de liste avec tous les plans que j'ai envie de filmer ça me permet déjà d'avoir un début de storyboard qui me permet de voir si mon histoire déjà est cohérente mais ça me permet surtout de gagner du temps en post production déjà parce que c'est beaucoup plus facile à dérocher parce que déjà j'ai pas mille plans et surtout j'ai pas dix mille gigas à importer dans ma timeline première et ça en vrai ça fait plaisir après évidemment avoir une liste ça va pas du tout enlever les idées que tu vas voir pendant que tu es en train de filmer ça permet juste d'être un peu plus structuré et du coup d'être mieux organisé bon maintenant on va peut-être commencer à filmer si je peux donner deux trois précisions sur le matériel que j'ai utilisé donc j'ai utilisé mon sony a7 III à 100% du temps j'ai filmé à 25 images par seconde en 4k pourquoi en 4k c'est plus important mais je vais vous expliquer après pourquoi si on parle un petit peu d'optique j'ai filmé à 95% avec mon tamron de 28 75 qui ouvre à f2.8 et pour les plans un peu plus large j'ai utilisé mon laowa 12 mm qui ouvre aussi à f2.8 et évidemment j'ai tout filmé en manuel focus parce qu'en autofocus ça aurait été un enfer bon le premier plan est assez classique j'ai voulu faire un espèce de mood un peu teal and orange pour ça j'ai utilisé ma lampe de bureau que j'utilise dans pas mal de mes vidéos maintenant et aussi pour la petite lumière bleue là que vous voyez en fait c'est mon panneau led de la marque Sokani c'est un petit panneau led qui me suit maintenant depuis un petit moment que je kiffe plutôt bien ce qu'il est très simple il m'a coûté que 50 euros et il permet de faire pas mal de lumière grâce au petit gel que je peux mettre par dessus si jamais ça vous intéresse j'ai fait une vidéo à ce sujet ah oui pour certains plans j'ai utilisé une plus grosse lumière histoire d'éclairer le sujet bah du coup moi pour ça j'ai utilisé la godox sl 60 w avec une softbox parabolique de la marque new york j'utilise cette lumière depuis peu et je trouve qu'elle fait vraiment du bon taf pour le prix qu'elle coûte d'ailleurs un grand merci à jocelyn parce que c'est lui qui me l'a fait découvrir je vous mets la vidéo de sa chaîne juste ici allez la voir c'est toujours intéressant sinon pour la plupart du plan j'utilisais absolument pas de lumière artificielle uniquement la lumière de mon appartement et donc du soleil ça suffit amplement pour ce genre de vidéo du coup premier plan très simple j'ai juste utilisé un trépied j'ai voulu donner un petit peu de dimension alors pour ça j'ai joué sur l'échelle avec des keyframes sur première pro c'est pour ça que la 4k est hyper important ça me permet de venir zoomer dans l'image sans perdre de qualité si on regarde maintenant le deuxième plan alors j'ai utilisé un slider électronique de la marque yalangu donc pareil il m'a coûté à peu près 50 euros c'est pas mal pour un petit slider ça permet de dépanner sur deux trois plans bon bien sûr pour des projets pro ça va être un peu plus compliqué mais pour ce style de vidéo ça le fait pareil je t'ai fait une petite vidéo à ce sujet si jamais ça t'intéresse ah oui sur cette vidéo on a l'impression en fait que je suis en train de regarder mon ordinateur or pas du tout parce que mon ordinateur ne faisait pas assez de luminosité pour m'éclairer sur ma tête du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une petite lumière avec une softbox que je suis venu placer juste devant moi pour que ça m'éclaire d'ailleurs on peut voir ces petites 4 slides qu'on voit dans les yeux le petit truc rond là la petite lumière ronde que je trouve assez jolie et du coup c'est pour ça que j'ai fait avec cette lampe là ce plan là aussi assez drôle parce qu'en fait j'ai simplement mis ma caméra sur mon trépied et tu peux voir en fait que sur la vidéo tu as des espèces de micro-mouvements ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté des faux mouvements en post-production sur première grâce à un preset que j'ai trouvé gratuitement sur la chaîne cinecom un grand merci à eux ce que tu as à faire simplement c'est de venir choisir le preset qui correspond le plus à ton rush tu viens l'appliquer sur ta vidéo et bim c'est fait ce plan là je l'aime bien parce que déjà j'ai galéré comme un malade à essayer de trouver un moyen de me filmer dessus ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon trépied que je suis venu bloquer avec les deux pieds contre la vitre ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma lanière de mon sac à dos que je suis venu fixer à ma barre de rideau et normalement avec la balance du poids ça te permet d'être stable et du coup d'avoir un plan vu du dessus que je trouve assez sympa ah oui petit fun fact comme ça un peu marrant vu qu'il n'y avait pas du tout de lumière parce que il n'y avait pas de lune du tout ni de lumière extérieure ce que j'ai fait c'est que je suis venu scotcher ma petite lampe led sur la fenêtre pour essayer de simuler un peu cet effet lune donc pour ça j'ai baissé la luminosité au maximum du panneau led et du coup ça m'éclaire un minimum et je trouve que ça rend plutôt pas mal ensuite le plan de la douche alors celui là c'est clairement le plus risqué que j'ai tenté dans cette vidéo en fait je voulais absolument avoir un rush vu du dessus dans la douche parce que je crois que je l'ai jamais trop vu et je trouvais ça assez marrant de me dire est-ce que c'est possible de le faire du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ma caméra sur mon trépied que je suis venu passer par dessus la douche pour essayer de faire contrepoids pareil toujours la lanière de mon sac à dos que je suis venu accroché avec l'espèce d'armoire qui avait en dessous ça faisait un espèce de contrepoids et du coup la caméra bougeait absolument pas enfin en tout cas elle a pas bougé pendant le temps que je filmais c'est clairement le plan le plus dangereux parce que si la caméra tombe déjà elle me tombe sur la gueule et en plus la caméra va être trempée du coup elle va être morte bref je sais pas trop pourquoi j'ai pris ce risque là mais sur le coup je trouvais ça assez marrant d'ailleurs aussi pour éviter qu'il y ait de la buée à la caméra j'ai pris une douce froide donc je peux dire que pour ce plan je me suis donné t'aimerais bien savoir si je suis tout nu sur ce plan vas-y je te montre par contre je suis un vrai guignol en vrai j'ai pris des risques un peu pour rien pour un petit plan qui dure que 2-3 secondes je vous recommande pas vraiment de le faire chez vous mais bon je trouvais le plan qui était assez cool écoute on tente des choses le plan de l'ordinateur pareil la caméra est sur un trépied et grâce aux presets justement de faux mouvements et ben ça permet de faire comme si j'étais en train de porter la caméra du coup je trouve ça assez sympa ce plan aussi je l'aime pas mal parce que déjà j'aurais pu faire le même plan avec le slider mais je trouvais que c'était assez simple et du coup j'ai essayé un peu de me compliquer la tâche et du coup pour ça j'ai utilisé la fameuse technique de la serviette ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ma caméra sur une serviette juste en dessous j'ai mis deux petites cales histoire de filmer un peu plus vers le haut et avec mes bras je suis venu tirer jusqu'à qu'on voit plus ma tête et ensuite en post-production je suis venu inverser la vitesse et du coup ça donne ce plan là ah oui j'en ai pas encore parlé mais le truc le plus dur dans ce genre de vidéo c'est être focus exactement là où tu veux si je prends l'exemple de cette vidéo ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé mon ordinateur donc j'ai connecté ma caméra à mon ordinateur et grâce à ça je pouvais gérer ma mise au point directement sur mon ordinateur aussi haute technique ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre mon sac à dos ou n'importe quel objet exactement à l'endroit où je vais être et du coup je vais venir régler mon focus juste avant et après je vais cliquer sur rec et je vais aller me positionner ce rush est assez simple j'ai mis mon trépied au plus haut possible et j'ai dirigé ma caméra vers le bas ensuite je suis venu zoomer pour éviter qu'on voit les pieds justement du trépied le plan où je me filme en train de filmer je l'ai filmé aussi avec un slider par contre si tu peux voir à la fin en fait je tourne très rapidement la tête de la gauche vers la droite et le plan d'après je fais exactement le même mouvement ce genre de transition c'est hyper important ça permet au viewer de se plonger encore plus dans votre histoire et ça permet surtout de connecter deux plans et du coup ça permet d'être beaucoup plus cohérent dans votre histoire ce plan je sais pas si vous l'avez remarqué mais il y a un changement de mise au point entre ma tête et l'ordinateur pour faire ce rendu ce que j'ai fait c'est que j'ai connecté aussi ma caméra à mon ordinateur et j'ai choisi exactement la mise au point où je voulais ensuite dans mes réglages de caméra je suis venu sélectionner la partie autofocus et je l'ai mis sur lente ce qui fait que quand je changeais de mise au point et bien ça m'a été beaucoup plus de temps à aller focus vers l'objet et du coup là mon ordinateur et pour moi je trouvais que ça apportait un certain effet à la vidéo et c'est pour ça que j'ai fait pour éviter justement d'utiliser mon petit slider ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des faux traveling ça je l'ai fait pareil en post production je venais jouer un petit peu sur les keyframes de position allant de droite vers la gauche ça donne un petit peu un effet de mouvement et je trouve assez sympa ce plan là aussi il m'a fait pas mal galérer en fait ce que je voulais faire c'était ouvrir la porte et qu'on me découvre en train de taper sur mon ordinateur ce que j'ai fait c'est que je suis venu prendre l'espèce de fil à coudre ou un truc du genre que je suis venu accrocher à la porte ensuite j'ai défilé le fil jusqu'à moi j'ai placé mon trépied juste derrière la porte j'ai fermé la porte ensuite j'ai donné un grand coup en tirant sur le fil et d'ailleurs je pense que ça se voit un petit peu à l'image mais on voit qu'il y a un espèce de mouvement et en fait je jette l'espèce de pelote de fil je la jette pour éviter que ça se voit à la caméra mais du coup on voit un peu que je bouge mais bon je m'en fous ça fait le trick et du coup ça me va qui sait qui veut prendre des risques avec son matos ça je sais pas combien de milliers de balles alors c'est vrai que ce plan là en termes de risque on est pas mal du tout ce que je voulais c'est avoir un plan de très haut qui plongeait sur moi en train du coup de travailler sur mon ordinateur là pareil j'ai bien galéré parce que du coup bah j'avais pas de grue donc fallait que je fasse avec les moyens que j'avais pour ce faire ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon support lumière que je suis venu monter au maximum en l'air je l'ai penché un petit peu en avant avec ma caméra qui était mise dessus et c'est pas ça le pire pour faire les contrepoids j'ai utilisé du coup un sac à dos et dedans il y avait un macbook une playstation et une enceinte histoire d'être sûr du poids histoire que si ça se pète la gueule tu perds tout t'as plus de mac, plus de caméra, plus de playstation t'as clairement plus rien en vrai pareil c'est risqué à mort mais bon j'avais vraiment envie d'avoir un plan vu du dessus et je suis plutôt assez content du résultat le plan POV qui veut dire first je sais même pas je crois que c'est first of view bref je sais plus la définition mais vous avez compris en gros l'idée c'est de faire genre que vous voyez à travers mes yeux alors pour ce faire pareil ça a pas été hyper facile ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé une ceinture que je suis venu accrocher en fait sur mon torse ensuite j'ai pris le trépied de mon stabilisateur que je suis venu accrocher à ma caméra je suis venu la placer entre mon thorax et la ceinture ouais je te dis c'est clairement ghetto et du coup le hier de mon appareil je suis venu le placer juste devant ma bouche qui me permet un peu de contrôler mon mouvement et je trouve que ça fait plutôt le truc ce plan là c'est clairement mon préféré j'avais vu une vidéo de ce style sur la chaîne de Parker Houellebecq où il faisait justement cet effet là sauf que lui déjà il utilisait un écran qui était beaucoup plus grand et il avait surtout un objectif macro que je n'ai absolument pas du coup dans un premier temps j'ai essayé de le reproduire avec mon écran d'ordinateur sauf qu'il n'y avait pas assez de luminosité et du coup on voyait le reflet mais très légèrement de la timeline dans l'oeil et du coup ça ne m'allait pas du tout du coup je me suis dit qu'on allait tenter encore plus gros ce que j'ai fait c'est que j'ai connecté mon ordinateur à la télé pour avoir vraiment un écran beaucoup plus grand ensuite sur première pro je suis venu réduire toutes les différentes parties pour vraiment laisser la place à la timeline ensuite je me suis mis à 75 mm pour essayer d'être le plus près possible de l'oeil vu que je filmais en 4K je savais que j'allais pouvoir encore plus zoomer dans l'image donc ça m'allait ce qui a vraiment été dur c'était d'avoir la mise au point exacte de mon oeil je ne peux pas te dire combien de temps j'ai passé pour l'avoir mais je trouve que le rendu aussi est plutôt pas mal et je suis très très content de l'effet que ça rend et bref cette vidéo je ne sais pas pourquoi mais elle me fait kiffer une fois que tout était filmé j'ai fait le montage en essayant d'être synchronisé soit avec la musique soit avec la voix off dans cette vidéo tous les bruits que tu as entendu ils ont tous été rajoutés sauf le rush où je suis en train de me parler à la caméra là forcément je l'ai laissé mais sinon tout le reste ça a été du sound design que j'ai trouvé déjà sur Heartlist et aussi sur ma banque perso si on parle un peu de colorimétrie je suis vraiment resté très soft j'ai juste ajouté un petit peu de contraste à mes rushs pour que ça donne un peu plus de dimension mais sinon je n'ai pas touché à grand chose si je peux t'aider un petit peu à faire ce genre de vidéos et bien je vais te donner 2-3 tips qui moi du coup m'ont aidé tips numéro 1 il est assez classique mais il reste quand même important ça va être de bien préparer tes vidéos déjà ça va te permettre d'être mieux organisé quand tu vas shooter mais c'est surtout en post-production qui va te faire gagner du temps au montage tips numéro 2 ne te focalise pas sur la qualité de l'image c'est un peu l'erreur que j'ai fait moi dans cette vidéo je voulais absolument que les plans soient de bonne qualité et du coup je me focalisais vraiment sur la qualité de la vidéo beaucoup plus que sur l'histoire que je racontais et du coup j'ai passé beaucoup de temps à refaire les plans parce que je trouvais ça pas joli alors qu'en fait on voulait juste que ça soit cohérent dans l'histoire donc pas se prendre la tête avec le matos que vous voulez utiliser ou encore la qualité des plans concentrez-vous surtout sur l'histoire que vous voulez raconter tips numéro 3 et c'est pour moi le plus important fais avec le matériel que tu as c'est hyper important d'utiliser le matériel que tu as et pas justement de dire ah putain merde j'ai pas de slider je pourrais pas faire ce plan non il faut que tu trouves un moyen de le faire et c'est justement comme ça que tu vas développer ta créativité c'est exactement ça d'ailleurs qui m'a fait kiffer à faire cette vidéo c'est utiliser les objets que j'avais chez moi pour essayer de réaliser les plans que j'avais dans la tête tant pis si tes plans sont dégueulasses au moins t'auras trouvé un moyen de le faire par toi même et ça mon pote ça c'est stylé bon après faut vraiment faire gaffe à son matériel faites gaffe les mecs j'ai pas envie d'avoir la mort de boîtier sur la conscience honnêtement je pense que c'est une des vidéos les plus dures que j'ai faites jusqu'ici parce que déjà faut que tu sois derrière la caméra pour cadrer mais faut que tu sois aussi devant la caméra et faire un petit peu des jeux d'acteurs mon pote comment c'est dur je peux dire que j'en ai chié mais c'est pas grave je suis content du résultat n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéos vous plaît je pourrais peut-être en refaire d'autres on sait pas pensez à vous abonner et à liker la vidéo je sais vous l'entendez souvent et c'est assez relou mais c'est la seule manière de montrer que vous aimez les vidéos que je fais et du coup ça me motive encore plus à les faire je vous dis à la semaine prochaine la bise